Devenue un vrai réflexe pour les Congolais chaque premier samedi du mois dédié à la salubrité de nos espaces publics tout comme privés. Le rythme et la cadence toujours imprimés par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mouamba. C'est donc ici au CG de l'amitié dans le deuxième arrondissement de Brazzaville que le chef du gouvernement a débuté sa ronde. Ici, le staff de l'école, les professeurs et même les élèves menissent d'une houe, d'une machette, d'un râteau, d'une pelle, bref du matériel adaptoire, tous à pied d'oeuvre pour rendre salubre ce lieu du savoir. Une opération saluée par les élèves. On aime notre école, on veut faire la propriété, le soin de notre école. On ne veut pas que notre école soit sale comme les autres écoles. Nous voulons que ça soit tellement propre. Pour le chef du gouvernement, cette opération mérite d'être amplifiée. Désormais, c'est un vrai réflexe. Il faut qu'il devienne automatique, qu'il s'amplifie. Donc je suis heureux de constater qu'en effet, les gens ont pris en charge cette disposition qui a été donnée par le gouvernement. Les populations l'ont intégrée dans leur réflexe. Il faut que cela devienne automatique. Et j'en suis heureux de constater en effet que les choses semblent bien marcher. Deuxième tableau, le scroi de Gaulle. Il y était et a constaté ici également le travail. Ce fait. Cette randonnée du Premier ministre s'est achevée à la Bibliothèque nationale, où les agents du ministère de la Culture et des Arts ont asséni ce milieu. Après quoi, Clément Mouamba a touché du doigt le chantier du musée national, dont les travaux débutaient en 2009, alors que la fin de ceci a été prévue pour 2011. C'est ce que j'ai noté. Il faut bien qu'on s'organise pour qu'on ait un musée. Un pays qui vit, qui avance, mais qui ne sait pas regarder dans le rétroviseur pour mieux organiser l'avenir, c'est un peuple qui peut avoir des problèmes. Donc pour nous, avoir des musées, c'est une infrastructure fondamentale. Cette opération prendra le temps qu'il faudra et les moyens nécessaires afin que Brazzaville, grâce au travail de chaque citoyen, devienne une ville où il fait bon vivre.